C'est un peu le mouvement qu'on a fait en échauffement, parce que c'était là le matin. Alors, est-ce qu'il les a hérités ? On retrouve le même technique. Et en fait, quand on prend des... ...dans son ensemble. Donc on va s'appuyer vraiment en poussant vers l'avant, en descendant. Ça, c'est la forme du tigre dans le système. Par exemple, les mains sont alternées. Et du coup, là, on a la main arrière qui est dans la force qu'on va faire. Et la main avant qui est en force d'opposition. C'est vraiment différent de ce qui se fait pour les autres. Ça ressemble un petit peu à ce point qu'on a vu ce matin. Mais avec une forme qui est beaucoup plus circulaire de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis surtout, en fin de compte, la pipe des goûts, c'est un autre pipe des goûts dans les yeux. On peut faire des saisies. Et donc, la même façon de se déplacer qu'on ferme le sac. On va partir à 45. On ferme la hanche là. Du coup, on prend appui ici. Et on va déployer ce ressort avec le pied. Et donc, le phallis, c'est tout simplement... Voilà. C'est celui-là, c'est celui-là dont je vous ai parlé. L'exercice de Metsaku. Qui est en fin de compte, ni plus ni moins qu'un choli avec les jambes. Parce qu'on essaie de trouver là, dans les bras, on essaie de trouver quelle est la bonne position pour avoir de la force, etc. Là, c'est la même chose. On essaie de trouver quelle est la bonne position pour avoir de la force. Et quand on parle de force dans les jambes, on parle de quoi ? On parle de stabilité, d'équilibre. Si on a de la force dans la jambe là, je tiens bien droit. Enfin, droit, je tiens. Et je peux retirer l'autre jambe. Et la déplacer pour aller la mettre ici. Donc ça, c'est vraiment un exercice Metsaku. On va vous parler de technique de déplacement anciennement. La première, comme je l'ai dit hier, il y a une petite balle là qu'on roue sous le pied. La deuxième, c'est imaginer que vous m'arrêtez en arrêt. Donc, même chose. Je vais m'arrêter ici. Je vais renvoyer la jambe. Je termine mon déplacement. Je vais m'arrêter ici. Je vais renvoyer la jambe. Je vais m'arrêter ici. En reculant, je vais partir sur cette forme-là. Je vais m'arrêter ici. Je vais renvoyer la jambe derrière, donc au angle là-bas. Je vais m'arrêter ici. Et donc là, on a une forme de déplacement qui est dynamique. Et finalement, sensiblement le même que juste ce qu'on a fait avant. C'est de bien garder les mains dans cette posture. C'est le même principe. A savoir, on se rend compte que ce n'est pas vraiment les bras qui bougent. C'est juste en fait la structure. Le fait de transférer tout le poids du jambe, ça nous oblige vraiment à briller. l'épaule vers le ventre. Donc, on a ce coup de poids qui se m'arrête ici. Et donc là, on a rajouté le fait de monter et descendre. Donc, on avance en haut, en reculant. Et ensuite, on embellie. Et là, j'en ai fait quatre, en s'il somme. ... … ... ... Ensuite, on peut le faire aussi sur certaines techniques des animaux, comme le ramon. Je pense qu'en fait cette technique du serpent, elle prend vraiment tout son sens dans ce déplacement-là. Je pense qu'on a une rotation de la hanche qui est de marron, qui n'a pas vraiment plus de longuement. Et la hanche qui ressemble un peu à celui-là, mais qui est de haut en bas, c'est de side-train. Donc ça, c'est l'écoupement qu'on peut pratiquer aussi avec le déplacement sentier. C'est l'écoupement en déplacement, si vous voulez faire des plans, vous allez se déplacer. Là, on va apprendre à ne pas exploiter les urbances. On va apprendre à exploiter certains placements, certains esquives. A savoir, moi, je sors de sa ligne et je l'emmène pour lui, c'est le vide, mais pour moi, c'est pas le vide. Je l'emmène dans la pointe de mon client. Je sors de son angle d'attaque, je l'emmène là où pour lui, c'est le vide, et là où pour moi, c'est le vide. Je l'emmène plus de force. Soit en en reculant, soit en avançant. Ça, c'est l'idée générale du truc. Après, ce qui est important, ce n'est pas les angles d'attaque, ce n'est pas les angles de sortie. Le plus important, c'est ce qu'on a fait au tout début, on en revient toujours à la base. C'est d'apprendre à contrôler vraiment les tensions et sentir que, voilà, s'il y a une tension, là, il y a une tension, il suffit qu'il pousse, là et là en même temps, l'autre en même temps. Et ça part. Donc, on en revient vraiment à ce qu'on a fait simplement. C'est le plus important. Parce que le vrai truc, il s'arrête. Il n'y a pas besoin de faire des super déplacements. C'est juste qu'on prend contact, on sent qu'il y a une tension, on arrive à exploiter tout de suite. On a vu des personnes qui étaient vraiment très très fortes dans ça. Et quand c'est bien fait, c'est vraiment une passe utile. Donc, ce qui est plus important plutôt que de faire les grands déplacements, c'est vraiment comprendre. Et pour ça, on est obligé de mettre un petit peu de pression au début. Mettre un peu de poids du corps. Sentir comment se sortir de cette situation-là sans se rigidifier. Et si c'est trop, si je sens que je me rigidifie trop, je sors. Donc, comment c'est juste là, face à face, on comprend le mouvement du main. Quand on l'a coupé, on fait les deux ennemis. Ok ? Et puis moi, je passe parmi vous. Et quand je vois que ça fonctionne, vous pouvez vous mettre un peu sur tout. Merci. 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 Merci.